coucou à tous alors je vous présente mon team coralie python en mode road rage donc pour faire la piste ou en spin road alors je vous avoue que je préfère le zazou je veux juste voir où peut aller la voiture en maximum de spi parce qu'on sait que le ratio de transmission sur ses coralie est quand même assez élevé donc ça peut être intéressant de le voir donc j'ai acheté ce kit qui fait pour arma oui il n'y a pas encore des il n'y a pas encore des haters et des fans de tim coralie un tel point pour pour te gronder parce que tu as mis une pièce arma dessus donc voilà ça c'est un kit full alu de stupid rc c'est pas terrible comme nom de boutique qu'on peut trouver sur ebay ou même sur internet je crois moi j'ai acheté sur ebay c'est un brésilien qui fait ses pièces d'appendice à l'origine pour un typhon de chez arma donc c'est pour ça qu'il ya des jolies trucs arma tant pis je trouve que c'est rouge et noir ça va avec le piton bah je trouve que c'était sympa tant pis pour ceux qui disent oui c'est pas possible terminé bon et oh ensuite donc en fait c'est un kit donc c'est relativement simple c'est des tolalus que superbe super haideront franchement l'arrière par contre ça pèse une blande et ça coûte c'est pas donné quoi le kit il est à 60 euros je crois plus 20 euros de frais de poids ont arrivé à 80 euros quand même donc ça commence à coincer ça commence à faire cher voilà là j'ai déjà fait mon premier run et j'ai je vous ai fait cette présentation qui va venir avant le premier run peut-être mais bon je voulais vous le dire je voulais vous le dire ce que j'avais un petit souci en mode speed run ça il ya aucun souci c'est de l'alu c'est solide c'est un peu lourd ok d'accord c'est un peu lourd mais bon il n'y a pas ou là ça il n'y a pas de plus de problème que ça en mode je fais de la piste avec des vibreurs choses comme ça et non toi tu vas te calmer c'est de l'alu donc la moustache avant au premier vibreur vous le verrez dans la vidéo le dernier vibreur qu'elle a pris elle est restée plantée en fait suffit de rester plantée basse à plier l'alu alors c'est pas de l'alu de super top qualité non plus là c'est lourd il est flexible j'ai réussi à redresser tant bien que mal pour le garder mais je pense que globalement je vais changer la moustache avant pour essayer de découper via via l'aileron plastique standard d'être dans un aileron à huitième c'est tout simplement parce que de toute façon c'est facile à mettre en oeuvre tu peux dévisser la partie ici la partie supérieure qui était là dans la partie inférieure donc il suffira globalement ben de de couper si vraiment j'ai envie si une commence vraiment embêté de couper et de remettre une moustache taillée un petit peu dans du plastique d'élan pour mettre le le kit c'est relativement simple l'espacement ici est identique au arma donc par contre l'ancrage de la cellule en longueur est différent donc j'ai choisi de me mettre uniquement avec deux deux vis sur l'arrière de la cellule ce qui permet de rapprocher un peu l'avant et puis d'être un peu plus sympathique au niveau esthétique donc ici on a quand même les deux cellules mais on n'a pas percé là et on s'est venu ici si j'enlève on est venu ici sur la cellule il ya un truc qui est spécifique il ya un trou sur la celui qui est déjà fait je l'ai un peu percé faire attention parce qu'elle dit fond de sourd donc ne pas mettre une vis trop longue et donc ici tu as une petite vis qui permet globalement quand même avoir une certaine tenue de l'aileron avant après pour le mode speedrun road rage là je me suis mis en 4s parallèle 10.000 donc 4s 10.000 avec l'opinion le plus gros possible que l'on peut le mettre sans avoir rien à toucher donc c'est un pignon de 23 en 4s pour voir un peu ce que ça donne sur la piste vous le verrez c'est pas dégueu franchement j'ai pour rappel ça c'est un essai que j'ai fait à 3 degrés j'avais des r3 donc et des r4 devant et franchement la voiture elle se débroule vraiment pas mal on doit taper un petit 70 10 10 70 70 80 dans la ligne droite du mv hs elle est collée franchement super agréable à piloter pour les réglages et absolument rien changer si ce n'est que j'ai baissé si ce n'est que j'ai explosé enfin j'ai explosé pas du tout j'allais exploser si ce n'est que j'ai rabaissé la caisse et du coup j'ai remis la pilote je sais ouais bah oui on est à la vraie vie les gars moi j'ai pas pensé à regarder quand je pouvais enfin je fais les vidéos quand je peux surtout et donc du coup trêve de plaisanterie donc du coup j'ai rabaissé la caisse j'ai laissé les ressorts les huiles dedans les huiles d'olive comme je suis quand même relativement dur déjà donc c'était quand même relativement sympathique et j'ai juste refait un peu les angles parce qu'effectivement quand tu baisses la caisse et bien forcément si ta caisse tes roues sont droites quand elle est haute quand tu baisses et devient un peu comme ça quand même donc tu dois un peu j'ai un peu joué sur la géométrie si ce n'est que ça bah fixe metta ben c'est fini on était vraiment dans les orages des milliers parce que je vais avoir des terres oui c'est inadmissible en tant que youtuber professionnel tu fais ça tu te rends pas compte je dis non non oui je me rends pas compte j'avoue mais c'est la vie quand même donc du coup donc du coup voilà et pour le mode speedrun on va tout simplement mettre 6s avec ce pignon de 23 j'avais fait un petit essai en 6s sans l'appendissement aérodynamique avec un pignon de 21 que j'avais petit 96 km heure tranquille là avec le pignon de 23 si on fait une petite ratio de 10% bah allez on doit faire un petit 110 avec une bonne ligne droite on va faire 10 en 10 je vais pas chercher beaucoup plus loin moi c'est juste pour avoir le kiff voilà donc maintenant la suite avec la vidéo sur la piste du mbhs sur ce team coralie mode f1 à plus un premier essai du piton coralie 4s donc ici on a mis 4s en parallèle donc ça fait 4s 10 milles pignon de 23 comme on a dit ma vidéo et puis voilà quoi des pneus pas du tout adapté à la température qui fait actuellement on est en r3 derrière r4 devant normalement ça va pas du tout à l'aise ça va pas trop l'aider bon c'est fantastique avec ces petits ces pneus là c'est que globalement ça tient le parcours c'était pas optimal et ça tient ça fait taf allez on va faire ça vite fait on va voir ce que ça dit bon il a loup qui est sympa ouais ça tourne pas par contre clairement On a un peu trop d'eux, là. Au niveau de la vitesse de pointe, on est vraiment pas le 6-6, parce qu'on est un petit 80. Mais pour Pierre, pour que ça se pluvire en même temps que je pilote ma piste, il y a peut-être quoi faire. En plus, il y a une autonique tarée. Et le look n'est pas dégueu, je me demande si vous voulez changer ce carreau. Prenez une incassable. Gris ou noir, je sais pas. Je me pose des questions. Bon, clairement, de toute façon, pour aller sur la ligne droite ici, il peut aller 23. Donc 23, comme je vous l'ai dit, c'est le pignon plus gros qu'on peut mettre avec le chariot d'origine. Et la couronne de 48, je crois. Sans rien usiner, sans rien faire de plus, quoi. Donc j'en rappelle, on est quand même avec des pneus hyper durs. Il fait 3 degrés. Je suis quand même en R4 devant et R3 derrière. Et franchement, ça ne tient pas avec. Enfin, presque. Alors le poids est forcément avec deux batteries. C'est pour ça que c'est vrai que les TT18, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est des voitures les plus polyvalentes du monde. Là, je suis juste tout peut-être abaissé. Train réglé nouveau. Regarde-moi ça. Franchement. Je vais essayer de faire des petites vues depuis là-bas. En plus, l'avantage de doubler la capacité, c'est que forcément, les ampères dispo sont divisés sur deux batteries. Donc les batteries, elles ne chauffent pas. Là, je ne suis pas sûr que le pilon de 23 avec qu'une seule batterie de 4 et 5 000. On a été très longtemps comme ça. Largement pas, je ne pense pas d'ailleurs. J'ai perdu un aileron. Il faut éviter. Petit coup de l'optique, ce n'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est Davieside. Dommage. De toute façon, on perd tout le temps quelque chose. Ouais. Tout simplement dévisser. Rien de fou. Rien de grave. Là, au-delà de ça, tu as une autonomie tarée. Et là, c'est franchement, il n'est pas dégueu. Donc là, je suis tout anti-masso, les ressorts. Ressorts bleu devant, je crois. Gris derrière. Même moi, si je me mets en 6S, là, on va baisser la... On baissera bien sûr le guérin. Mais en 6S, c'est une petite bambinette. Wow. Oh là. Là, je crois, par contre, il a fait tchao. Allez. Allez. On va aller voir les dégâts. Mais je pense que j'ai tordu la moustache. Ah oui. C'est plus que tordu. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah. Oh putain. On va la remettre. Allez. A plus. Alors, avant de se quitter. Ouf. Mon terre est froid. Les batteries sont froides. Il existe tout ça à remettre de roc. Bon, il y a quand même une petite déformation, hein. Allez. Ciao.